Allez-vous confortablement ? Qu'allez-vous bien ? Il fait bon, la lumière est correcte, tout devrait bien se passer. C'est un moment toujours émouvant d'ouvrir un colloque comme celui-ci. Il est le fruit d'une préparation au long cours. Merci à tous les intervenants, ceux qui sont déjà là, et ceux d'entre eux qui nous rejoindront demain. Merci aussi aux Dominicains de nous accueillir au Sauchoir, dans ce lieu prestigieux, marqué par une longue histoire intellectuelle, brillante. Voilà, j'ai parlé encore plus fort. Ça va mieux, là ? À vrai dire, à confrontation, nous nous interrogeons depuis longtemps sur la vie de l'Église et son insertion dans la société. C'est même l'un des socles de nos activités courantes au fil de l'année. En prolongement du travail que nous avons engagé il y a quatre ans, et dont vous trouverez un résumé très complet sur le site de confrontation, Hervé Legrand songeait à ce colloque depuis au moins deux ans. Donc vous imaginez la somme de travaux préparatoires nécessaires pour arriver à cette apothéose. Il a réuni un groupe de théologiens et d'historiens pour réfléchir à la manière de témoigner de l'Évangile dans une société nouvelle, un thème qui va nous rassembler aujourd'hui et demain, samedi. Dans son intervention et son déroulé, il ne s'agit pas, contrairement à ce que certains espéraient peut-être, d'un énième colloque traitant en boucle d'un sujet aussi ancien que la vie de l'Église. Il ne s'agit pas non plus d'analyser, encore une fois, la sombre crise des abus sexuels. Cela a été suffisamment fait, notamment par la commission Sauvé, voulue par l'épiscopat. Cette commission et bien d'autres études ont montré que les faits en question et leur traitement révélaient une crise systémique de la gouvernance même de l'Église. Il est urgent de regarder en face la spécificité de cette crise. Et ce qu'elle révèle dans l'ordre, on va dire les choses assez clairement, D'abord, elle porte gravement atteinte à l'Évangile. Elle révèle aussi une impréparation à l'annoncer dans la culture nouvelle. Autant de raisons d'en appeler aux intellectuels chrétiens, mais qui trop embrassent mal étreints. C'est pourquoi ce colloque évitera les discours généraux et procédera par étude de cas. Le groupe de travail en a retenu trois. La gouvernance de l'Église, la parole chrétienne sur la sexualité et le statut des hommes et des femmes dans l'Église. Pour éviter toute parole unique sur ces sujets et sur les réformes suggérées, ces thèmes seront chaque fois introduits par deux spécialistes. Ce qui organisera une amorce de dialogue. Il reviendra à chacun d'entre vous d'évaluer cette méthode, de se saisir des thèmes, de les enrichir par vos interventions et vos échanges, y compris là où vous êtes. Ce qui sera facilité par la publication des actes de ce colloque dans la foulée de la réunion d'aujourd'hui et de demain. Dans tout cela, on n'oubliera pas, et c'est un point très important de confrontation et de notre travail au long cours, que notre Église, c'est-à-dire nous tous ensemble, nous disposons des ressources que nous invoquerons au terme de ce colloque. Avec un mot encore, confrontation voudrait poursuivre la réflexion chrétienne sur le mode de ce qui vous est proposé aujourd'hui. Nous le ferons de deux manières, nous avons d'ailleurs déjà commencé à le faire, mais nous poursuivrons cet effort en organisant d'autres colloques de ce type. C'est l'un des socles du travail de confrontation. La question qui vous est posée, et on vous la posera un peu plus lourdement au fil des deux jours, là, seriez-vous intéressé par cette démarche et ce que cette offre peut correspondre à des attentes chez vous ? Et aussi, en renouvelant des échanges mensuels que nous organisons tous les 3e mercredis du mois, ici au Chaux-Choix, au printemps, ils seront consacrés au bien commun, un concept si important pour la vie en société, ce qui permettra, au passage, de repérer ceux qui nous rassemblent et peut nous aider à former des communautés vivantes. L'ensemble des médias chrétiens nous ont accordé leur patronage. Je tiens ici à les remercier vivement de l'intérêt qu'ils montrent pour nos démarches. Bon colloque à tous, et je cède aussitôt la parole à Hervé Lecomte, le père fondateur de ces rencontres. Je ne suis le père fondateur de rien du tout. Mais effectivement, nous avons eu un colloque qui était une forme de séminaire pendant plusieurs mois avec une série d'universitaires qui sont actuellement dans cette salle, qui vont soit intervenir, soit présider des séances. Je vais commencer par des propos très généraux, sans grand intérêt, mais pour situer la perspective dans laquelle nous abordons ce colloque. Devant, j'allais dire, le marasme actuel de l'Église dans notre pays, on ne saurait rester... Voilà, merci. Oui, il faut ça ? Oui, c'est bon. Plus fort. Bon. Je disais donc, devant le marasme actuel de notre Église en France, il nous faut quand même avoir une réflexion un peu fondée et douloureuse. Et ce marasme, d'ailleurs, n'est pas propre à notre Église, mais il concerne l'ensemble de la société occidentale. Vous le voyez, par exemple, en Allemagne, comme aux États-Unis, pour ne citer que les deux églises les plus riches et les plus influentes jusqu'à maintenant. Aux États-Unis, l'Église est profondément divisée devant l'évolution de la société. Vous avez pu lire dans la presse, les pro-life, par exemple, réclament même d'interdire la communion au président Biden et à la présidente de la Chambre des représentants, tous les deux catholiques. Tandis que la conférence épiscopale de ce pays vient d'élire le mois dernier une présidence, c'est-à-dire un président, un vice-président, un secrétaire, ouvertement hostile au pape François. En sens inverse, chez nos voisins allemands, le Sino-Weig estime à une très large majorité et va être compris qu'il est urgent de réviser la gouvernance de l'Église, le statut des prêtres et celui des femmes, ainsi que l'enseignement relatif à l'éthique sexuelle. C'est un langage direct que le pape François avait encouragé en faisant dire par son nom dans ce pays qu'il ne voulait pas en Allemagne d'une église du silence. Mais voici qu'il a cru bon, tout à fait récemment, de lancer une autre boutade. Il y a déjà une église protestante en Allemagne, on n'a pas besoin d'une deuxième. En France, aussi, les croyants connaissent les mêmes problèmes qu'en Allemagne, mais ils sont exprimés dans le pays sur un ton beaucoup plus modéré, comme cela ressort des remontées du questionnaire synodal. Mais les mêmes questions y sont présentes. D'où cela vient-il ? Cela vient, je pense, d'une remarque que fait le pape François. Nous vivons un changement d'époque, et non pas une époque de changement. La culture occidentale a profondément changé en un demi-siècle. C'est aisé à constater. Les attitudes de notre société envers l'église catholique ne sont plus du tout les mêmes qu'elles pouvaient être il y a 60 ans. Vatican II avait été accueilli avec une réelle sympathie un peu partout. Et devant l'Assemblée générale de l'ONU, Paul VI pouvait présenter l'église comme une experte en humanité. Aujourd'hui, l'église est en procès un peu partout, car elle n'apparaît vraiment plus ce qu'elle était à l'époque. Autre indice de changement plus significatif, car interne à la vie ecclésiale, les références à Vatican II se font plus rares. Bien sûr, parce que sa réception est achevée. Seules certaines familles assez typées et quelques jeunes prêtres se sentent victimisés parce que leur attachement à l'ancienne messe se mêlent souvent à des orientations politiques et ont amené donc le pape François à intervenir récemment. Cette rareté de la référence à Vatican II s'écrite aussi parce que nous sommes dans un autre monde et que ces textes offrent peu de ressources pour s'orienter dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ces longues considérations assez banales ? C'est pour éviter, s'il était besoin, de se focaliser sur la crise des abus, comme on l'appelle couramment. En effet, comme la commission sauvée, travaillant de façon pluridisciplinaire, l'a montré assez clairement, il n'est pas besoin d'y revenir. La crise des abus sexuels ne peut être ni comprise, ni traitée comme relevant seulement de l'éthique sexuelle. Bien sûr, il est absolument requis de la traiter à ce registre, mais on passerait à côté de sa leçon principale, celle-ci interdit de la ramener à cela aux dévices sexuels des 3% ou 4% des prêtres ou des religieux qui sont à titre individuel des pécheurs dévoyés, si bien qu'il suffirait de mesures disciplinaires très strictes pour que tout rentre dans l'ordre. Je pense que cette interprétation de la crise n'est plus partagée, mais néanmoins, certains encore en sont là. Non, la leçon principale de cette crise a été de dévoiler la faiblesse systémique de l'éclésiologie quotidiennement vécue. Le traitement des abus a révélé la faillite morale de l'épiscopat et des supérieurs religieux dans le traitement de ces affaires. Par cécité évangélique à l'égard des victimes, mais aussi à cause du type de gouvernance en place. Cette gouvernance comprend par exemple le secret des procédures, a pour but la protection de l'image du clergé et pour effet non voulu la protection des délinquants. L'absence de comptes à rendre aux fidèles, tous éloignés de la gouvernance de l'Église jusqu'à présent, l'explique aussi. Et l'enseignement courant sur l'affectivité et la sexualité dans la formation du clergé a joué un rôle. Et il en aura de même pour un patriarcalisme qui est perçu comme partout rayant. Autrement dit, aussi grave que soit la crise des abus, on peut penser qu'on en a pris la mesure. Mais on ne peut oublier la leçon qu'on peut en tirer. Une réforme étendue est nécessaire. La synodalité devrait en être l'instrument en instaurant les chrétiens comme sujet de parole et de droit dans leurs églises locales. Et celles-ci, les églises locales, ayant le même sujet dans l'Église entière, sujet de droit et de parole. Si tout le monde se met en mouvement, potentiellement du moins, pour mettre en œuvre l'Évangile dans son contexte, notre église vieillissant se renouvellera dans une entreprise d'inculturation car elle risque aujourd'hui l'exculturation à force du traditionnalisme. La même maladie, d'ailleurs, atteint le christianisme en Grande-Bretagne et dans l'ensemble des pays nordiques de tradition luthérienne. Au fond, comme les civilisations sont mortelles, les religions qui leur sont très liées seraient-elles aussi christianismes compris ? C'est une question qu'on ne peut totalement éviter. Je m'empêche de vous rassurer sur notre colloque. Il ne reprendra pas du tout le genre de discours que j'ai tenu jusqu'à maintenant car ces questions que j'ai évoquées sont indécidables et ne peuvent donner lieu qu'à des discours fumeux qui aboutissent à diluer nos responsabilités selon un proverbe bien connu et qui a été déjà cité par notre président qui trop embrasse, mal étreint. Nous procéderons donc par étude de cas de façon à être précis et de pouvoir repérer nos responsabilités d'intellectuels. Le programme et la méthode de travail de ce colloque sont issus d'un séminaire d'universitaire dans le cadre de confrontation. Ils sont tous présents, comme je l'ai dit, comme intervenants ou présidents de séance. Nous avons été d'accord pour ne pas revenir sur la crise des abus mais pour prendre très au sérieux ce dont elle est le symptôme. Nous commencerons par clarifier ce qu'est une crise systémique car l'usage de ce contexte fondamental est plus d'une fois rejeté y compris par de hauts responsables alors même que Loubain Jansou enseigne que l'Église est un corps mystique mais aussi une société organisée hiérarchiquement et donc susceptible d'être évaluée selon les lois qui régissent toute société. Un grand spécialiste venu de l'université de Besançon spécialement nous montrera comment aborder une telle crise et peut-être comment nous allons la comprendre mais aussi la dépasser. Un autre éclairage important nous viendra ensuite de l'histoire. Notre Église a déjà connu d'autres crises systémiques cet après-midi encore dont le professeur André Baucher médiéviste et ancien directeur de l'école française de Rome nous montrera si on peut tirer quelques leçons de ces crises antérieures pour le présent mais l'histoire ne se répète jamais. Demain à 9h30 nous allons attaquer le cœur de notre programme. La première étude de cas peut être illustrée de façon provocante en prenant le code de droit canonique en vigueur promulgué en 1883 par Jean-Paul II. Selon ce code un curé de paroisse n'a de compte à rendre à personne sauf à son évêque. Un évêque n'a de compte à rendre à personne sauf au pape et le pape n'a de compte à rendre à personne sauf à Dieu. Selon le progrès d'Evogarone d'ailleurs il parle d'Echide d'Assolo. Cette nistritafrage par Kite qu'a souligné Mélancton au moment de la réforme est en est l'une des causes c'est-à-dire cette illégitimité de pouvoir même poser une question au pape pour lui demander pour quelle raison il fait ce qu'il fait. La synodalité qui est dans les vues du pape François pour l'Église entière est-ce qu'elle permettra de corriger ce genre de gouvernement qui ne fait guère de place à la responsabilité du peuple de Dieu. Le code de 1917 était exceptionnellement clair sur ce point. Il ne comportait qu'un seul canon général et positif concernant les laïcs disant seulement qu'ils avaient le droit de recevoir du pergé l'aide spirituelle et les sacrements. Des réformes seraient sûrement fructueuses et la discussion permettra de mieux les cerner et comment les former. Je ne donne que quelques exemples pour vous montrer ce dont il s'agit. Par exemple, je suis théologien. Et quel est le statut des théologiens dans notre Église ? C'est celui-ci, c'est-à-dire que le Saint-Siège, les Épèques, etc., choisissent toujours leur théologien. Mais ne conviendrait-il pas d'instaurer dans notre Église les théologiens aussi en interlocuteurs du magistère ? C'est-à-dire que Rome dispose d'une quarantaine d'universités catholiques à travers le monde où tous les professeurs titulaires sont nommés avec l'accord du Saint-Siège, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à cette ague des théologiens ? Quand une question se pose, par exemple, peut-on ordonner des femmes comme Diac ? De dire, avez-vous des spécialistes ? Faites-nous une liste et nous choisions parmi ces listes. Oui, c'est minimal. J'ai vérifié pourtant que dans telle commission, aucun des membres n'avait jamais rien écrit sur le sujet à l'ordre du jour et que quatre d'entre eux, sinon cinq, avaient écrit contre la proposition qui était à l'ordre du jour. Mais ça ne va pas. Jean-Paul II, dans la première phrase d'un de ses documents, dit « Pour protéger la foi catholique, en particulier contre ceux qui sont chargés de l'enseigner, nous estimons le nécessaire. » Deux. C'est un exemple de synodalité. Ou bien encore, mais vous en trouverez beaucoup d'autres, le choix de nos évêques. Nous n'allons évidemment pas les choisir au suffrage universel. Mais actuellement, en théologie, un évêque est à la fois le président de son Église, le représentant de son Église auprès de toutes les autres, et en même temps, le représentant de l'Église entière dans la sienne. Ceci est attesté par tous les textes traditionnels et je vous apprendrai peut-être quelque chose ce soir. Jusqu'en 1917, le droit général, non appliqué, je parle des cas, le droit général prévoit encore l'élection de son évêque par l'Église, confié au châne-moin, etc. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que si vous voulez instaurer la synodalité, il convient que les évêques puissent vraiment être les portes-paroles de leur Église comme les portes-paroles des décisions épiscopales dans leur Église. Or, aujourd'hui, par exemple, en France, mais pas seulement, un évêque est très exactement dans le même statut qu'un préfet de la République. L'Église locale n'a eu rien à dire à son choix. Il eut même interdit au nonce de consulter une structure du diocèse sur la personne du futur évêque. Le nonce ne peut consulter que quelques-uns d'entre eux à titre privé et de façon secrète. Mais si on veut instaurer la synodalité, il faut au moins que symboliquement, pour commencer, parce que les institutions ne se changent pas comme ça, mais symboliquement, et toujours en secret, on demande, par exemple, au conseil pastoral, au synode, au conseil diocésain, aux consulteurs qui sont auprès de l'évêque, d'établir une liste de ceux qu'il verrait comme étant possiblement de bons évêques. et lorsque l'évêque arrive dans un diocèse qui n'est pas le sien, ce qui peut être judicieux, à ce moment-là, il y a un acte de réception à son égard vraiment souligné parce que maintenant, un évêque, bon, il est mis là, on décidera si on en a besoin de transférer la guerre et ainsi de suite. Ce sont seulement deux exemples. Je pense que dans la discussion, vous nourrirez d'autres exemples. que signifient concrètement pour le faire des théories sur la chose, comment pourrions-nous concrètement vivre la synodalité et les transformations ? Une nouvelle étude de cas va engager sérieusement le rapport de l'Église à la société actuelle. Ce sera la professeure Marie Jotil qui est à la fois docteure en médecine et docteure en théologie. Elle s'intéressera à l'enseignement courant de l'Église catholique sur la sexualité et sur les différentes pratiques sexuelles. Que dit ainsi l'Église du Dieu créateur dans ce type de discours ? Que dit-elle de l'enseignement du Christ ? Je ne dis pas sur les femmes parce qu'il ne s'agit pas d'une question de féminisme ou du genre que je parle des baptisés. Que, comment considérons-nous les baptisés eux ? Est-ce qu'il y a raison de considérer différemment des baptisés sans eux ? Voilà. Et le professeur Cassiglioni qui nous vient d'Italie, jeune et brillant docteur, éclaira cette question auprès d'Anne-Marie Pelletier qui est une inlassable priolière en ce domaine. Et pour que devant l'ampleur de la tâche, nous ne soyons pas atteints de sinistrose, le professeur Philippe Portier nous dira quelles ressources il décède dans l'Église catholique de ce pays, dans ses intellectuels également, pour relever ces défis. en ne considérant pas l'Église seulement comme une ONG, mais comme un groupe ayant en charge de faire vivre la question de Dieu et le message de Jésus. Au terme de votre colloque, vous ne repartirez pas avec beaucoup de réponses, mais ce que j'espère, c'est que vous partiez avec des questions bien posées qui pourraient vous aider dans vos responsabilités d'intellectuels chrétiens. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Bien, ben, enchaînons le programme que je posais avec Benoît Piget.